La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous rebâts des bois Petit Jean-Mariane, frère tuquée son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâts des bois Au lieu d'attendre désespérément le prince charmant Ou la femme de vos rêves Pourquoi ne savourez-vous pas chaque instant Passer en compagnie d'un être avec qui vous pouvez communiquer Au-delà des mots A votre avis, qu'est-ce qui fait la beauté d'un dialogue entre deux coeurs La qualité ou la durée ? Ah non, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas lire l'avenir dans les cartes Frère Tock, vous êtes là ? Je peux entrer ? La porte est ouverte Je vous apporte de la confiture Oh, oh ! Oh, quel courant d'air ! Je suis désolée Oh, j'ignorais que vous saviez lire les cartes Ne t'avise pas de te moquer de moi Quand j'étais jeune, j'étais plutôt doué pour prédire l'avenir En échange de ta confiture, tu peux en choisir une si tu veux Oh, oh, je n'osais pas vous le demander Oh, tiens, tiens Ah, je crois que cette carte devrait te plaire Que veut-elle dire ? Elle représente l'amour Et peut-être que bientôt, tu rencontreras quelqu'un qui fera battre ton gentil petit coeur Oh oui ? Vous en êtes sûr ? C'est merveilleux, Frère Tock Mais est-ce que vous savez comment s'appellera mon prince charmant ? Euh... Tu m'en demandes un peu trop Les cartes ne donnent pas de nom Ça ne fait rien, merci quand même C'est très gentil à vous Rends-moi la carte Si cette carte est avec celle de l'amour Ça peut vouloir dire que le bonheur ne sera pas sans nuage C'est curieux Quel bonheur, si ça pouvait être vrai Qu'est-ce qu'il y a ? C'est drôle, j'ai cru voir quelqu'un N'aie pas peur et tout se passera bien Ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés Oh je suis rassurée Mais où est-ce que je suis ? Ne t'inquiète pas, tu es chez moi Je t'ai jamais vue, t'es pas de Nottingham ? Non, c'est la première fois que je viens ici Et qu'est-ce qui t'amène ? Qui est-ce qui t'a blessé ? Un des soldats d'Halloween Qui est Halloween ? Un monstre épouvantable Alors est-ce que c'est un soldat d'Halloween qui t'a blessé ? Attendez un peu, vous croyez vraiment que c'est le moment ? Il a perdu du sang, il faut qu'il se repose Bien sûr, mais on doit savoir si c'est un espion du baron Ne dis pas de sottises Bon, on va le laisser tranquille Bravo, tu as du caractère Ah oui, tu crois ? Je n'en sais rien J'aimerais te remercier de m'avoir soigné et connaître ton nom Oh, eh bien je... je m'appelle Winifred, et toi ? Bonjour Winifred, moi je m'appelle Duncan, ravi de te connaître Qu'est-ce que tu racontes ? Il y a un jeune homme ? Chez Winifred ? Oh non, c'est pas possible ! Oh mais qu'est-ce qui t'arrive ? Même si Winifred l'a recueilli parce qu'il était blessé, je ne peux pas le supporter Je comprends, je comprends d'autant mieux qu'il est bien plus beau que toi Et sans vouloir te vexer, chef, je peux te dire qu'à côté de lui, t'as l'air d'un cheval Euh non, plutôt d'une vache Qu'est-ce que t'as dit ? Que c'est un rival dont je me méfierais à ta place Tu mérites une correction Et pourquoi tu veux perdre du temps ? Tu ferais beaucoup mieux de courir chez Winifred Je vais aller mettre bon ordre à tout ça, moi Dès qu'il s'agit de Winifred, le chef perso sans froid Je ne veux pas manquer ça Alors, vous avez fait tout ce chemin pour poursuivre ce criminel ? Oui, on est presque sûr qu'il s'est réfugié dans votre comté Et si vous entendez parler de lui, nous apprécions d'en être informés Comment un seul homme peut-il vous créer autant d'ennuis ? C'est quelqu'un de très dangereux C'est hors la loi qui passe son temps à voler les riches propriétaires Apparemment, il doit être intelligent et courageux Et je crois avoir compris pourquoi il vous a donné autant de fil à retordre jusqu'ici Je ne peux guère vous aider mais continuez vos recherches Vous avez mon autorisation et personne ne vous empêchera d'accomplir votre mission Et leur pétise les fera échouer Oh, Duncan, tu ne devrais pas te fatiguer Félicitations, c'est comme au cirque J'ai travaillé dans un cirque Oh, c'est vrai ? Pour te remercier d'avoir fait ce numéro pour moi, je vais te servir de la soupe Winifred, sois sincère A quel sujet ? Tu n'as pas envie de me poser des questions ? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Oh Puisqu'on devait se rencontrer, je te fais confiance ? J'apprécie beaucoup Tu m'as demandé d'avoir confiance en toi et j'ai décidé d'accepter Pourtant, quand je t'ai vue, j'ai eu peur Mais très vite, j'ai senti que tu étais gentil et je me suis calmée Voilà, c'est tout Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, on ne voulait pas te déranger ? Oh, Barbara ! Barbara ! Ça suffit ! Je ne veux plus vous voir ! Oh ! Petit Jean ? Salut, ça va toi aujourd'hui ? Tu ne vas pas tourner autour du pot, allez, va-toi au but ! Tu vas te taire, oui ! Est-ce que tu aurais des choses à me dire ? Euh, ben oui, non mais c'est rien d'important En fait, je voulais que tu me parles de celui que tu as recueilli chez toi Que je te parle de Duncan ? Oui, exactement, parce que je ne voudrais pas qu'il soit un espion envoyé par Halloween le maudit Mais non, impossible, il était poursuivi par trois soldats Oh ! Ben, s'il était poursuivi par des soldats, ça veut dire que c'est un voleur ou alors un criminel Pourquoi tu as fait ça ? Pour t'apprendre à dire du mal de lui et si tu recommences, je ne te parlerai plus jamais Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mes petits gens disent ça pour ton bien Il n'a nullement besoin de s'inquiéter pour moi Ça ne t'étonne pas qu'il soit poursuivi, après tout tu ne le connais pas et tu ne sais pas ce qu'il a pu faire Je sais qu'il a travaillé dans un cirque Et pourquoi est-ce qu'il s'est réfugié dans notre forêt ? Ouais, pourquoi ? Tu ne dois pas croire tout ce qu'il te raconte Vous avez raison Oh, Duncan Que dois-je faire pour gagner la confiance de tes amis ? Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien Petit Jean, retourne chez toi et oublie que nous avons été amis Oh, je ne peux pas l'oublier Allez, viens chef Mais attends-moi ! C'est affreux, ta blessure a dû se réouvrir Non, non, je t'assure que ce ne sera rien Tu es très serviable et très gentil Duncan Alors, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi est-tu aussi triste ? Ben, pour quelque chose que vous êtes incapable de comprendre Petit Jean a le cœur brisé, malheureusement on ne peut rien faire pour le consoler, ni vous ni moi Winifred n'a pas été gentil avec toi, c'est ça ? Vous avez deviné ? Avec la tête qu'il fait, c'est facile Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me dire comment me réconcilier avec elle ? Je veux des conseils Le seul conseil que je puisse te donner, c'est de prendre patience Attention ! Cachons-nous ! Je ne vous ai encore jamais vu, pas même devant l'église On n'est pas d'ici, est-ce que vous auriez vu cet homme ? C'est un bien beau jeune homme, il n'a vraiment pas l'air d'un bandit C'est un voleur, il s'attaque à tous les gens riches Je vois, il va se servir chez les gens qui ont trop d'argent Arrête ! On nous a donné l'ordre de capturer, même si on le prend pour un héros, cet homme n'est qu'un voleur et un hors-la-loi Oui, sans doute Si vous entendez parler de lui ou si vous le voyez, prévenez-nous, notre camp est installé près de la colline Entendu, je le ferai si j'y pense Je me demande d'où peuvent venir ces hommes Si ça t'intéresse tant que ça, qu'est-ce qui t'a empêché de sortir de ta cachette et de leur poser la question ? C'est curieux, j'ai déjà vu cette tête quelque part Réfléchis et dis-moi si vraiment tu le connais Alors ça vient ? Ça y est, je me souviens Dis-moi Winifred, tu ne crois pas qu'on en a ramassé assez ? Non, pas encore, on a un invité et je préfère qu'il y en ait trop que pas assez Je suis d'accord, mais même si Duncan avait un appétit d'ogre, il ne pourrait pas tout manger Ce n'est pas très grave, s'il en reste, je ferai des confitures, Robin et Willy adore ça, frère Tuck aussi, tu sais bien qu'il est très gourmand Oui, tu as raison Tu vas bientôt rencontrer quelqu'un qui fera battre ton gentil petit cœur Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la carte de l'amour, est-ce que tu t'y connais ? Je me souviens de l'époque où les servantes de mon château arrivaient à les tirer Et est-ce que tu y crois ? Tu t'inquiètes pour Duncan ? Je l'ai rencontré juste après que frère Tuck me les ait tirés, je me pose des questions Tu comprends ? Bien sûr, quand je l'ai vu, il m'a fait très peur, mais maintenant, je suis bien avec lui Que nous voulez-vous ? Est-ce que vous vivez près d'ici ? Ça ne vous regarde pas ! Avez-vous déjà vu cet homme ? De quoi l'accuse-t-on ? C'est un voleur et un criminel Non, c'est faux, vous dites n'importe quoi C'est très intéressant Je suis désolée, je ne le connais pas En fait, moi non plus, je ne le connais pas Oh ! Tu sais lire l'avenir dans les cartes ? Bien sûr, la Diseuse de Bonaventure du Cirque me l'a appris Ah ouais ? Tu peux me croire, je ne vois pas pourquoi je te mentirais Alors dis-moi ce qui va t'arriver Bien, voyons voir Raconte, ça veut dire quoi ? Hum... Hé ! Et regardez ça ! Petit Jean, qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde et tu comprendras ! C'est incroyable ! Il paraît que c'est un voleur qui s'attaque aux gens riches et aux nobles Ouais, ils ne volent que ceux qui ont beaucoup d'argent Comme les grands propriétaires Et il s'est écrit que c'est un criminel Mais il ne s'attaque qu'aux riches Dans le fond, c'est presque un héros, non ? Et pourquoi ce serait un héros ? Souviens-toi de ce que les soldats ont dit Les gens considèrent que c'est un héros parce qu'ils volent l'argent des riches pour le donner aux pauvres Si nous, on faisait la même chose, on serait aussi des héros ! Tu sais, Much, quand tu t'y mets, t'es carrément idiot ! Petit Jean, vous vous disputerez plus tard Ouais ! Et puis toi, tu m'énerves ! Et toi, Will, comment peux-tu laisser ta sœur s'occuper d'un voleur comme Duncan ? Eh bien, je... je ne sais pas ! C'est un scandale ! Et si t'es pas capable de remplir ton rôle de frère, je me demande ce que tu fais ! Calme-toi un peu ! Et laisse Duncan s'expliquer ! Ah ! Dans le nord du pays, il y a un comté où la terre est très aride Et je me souviens que les récoltes étaient maigres malgré un travail acharné Les cultivateurs n'arrivaient pas toujours à nourrir leurs familles Mais les propriétaires qui leur louaient les terres s'en moquaient et faisaient emprisonner ceux qui ne pouvaient pas les payer Ils étaient impitoyables ! À cause d'eux, beaucoup d'enfants sont devenus orphelins On les voyait errer dans la campagne, abandonnés à eux-mêmes Nombreux sont ceux qui n'ont pas survécu à la faim et aux maladies D'autres ont résisté mais n'ont pas toujours suivi ce que les honnêtes gens appellent le droit chemin Eh, miscule-toi ! Dépêchez-vous ! Eh, pas quelques jours ! Ils ne peuvent pas nous échapper ! Ils méritent la première fois ! Ah ! Ah ! Dans ces conditions, devenir un hors-la-loi, c'était une question de survie Venez vite ! Des hommes ont enlevé Winifred ! C'est pas possible ! Tu crois qu'elle viendra ? Mais oui, tu verras ! Inutile de t'énerver ! Je suis sûr qu'il viendra la secourir ! C'est un voleur ? Oui, un voleur de la pire espèce ! Oh, Duncan ! Quand il voudra te délivrer, on le capturera et on le prendra ! Je dois y aller ! Surtout pas d'imprudence ! Tout ça, c'est ta faute ! Tu vois où ça l'a amené d'être gentil avec toi ? Tout n'est pas perdu ! Que comptes-tu faire ? Je ne veux pas créer davantage d'ennuis, alors je vais aller là-bas tout seul ! C'est de la folie ! Ne vous inquiétez pas, je la sauverai coûte que coûte ! Et comment tu vas t'y prendre ? Ça, c'est mon affaire ! Je sais comment ils réagissent ! Je suis agile et très rapide ! Ils ne m'attraperont pas ! C'est moi que vous cherchez, n'est-ce pas ? Ah, mais tu es beaucoup moins malin qu'on le dit ! Ou alors tu veux jouer les héros pour impressionner ta belle ! Sauve-toi vite, Duncan ! Ils te pendront ! Ne t'en fais pas pour moi ! Douce Winifred ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Tirez ! On l'a touché ! Ha 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 ! Oh, Duncan ! Chut ! Comprends pas ! Il ne doit pas être très loin ! Il est là-bas ! Ah ! Oh, Robin ! Et petit Jean ? Hé ! Sauve-toi vite, je te couvre ! Dépêche-toi avant que je change d'avis ! Oh ! Ne bougez plus ! C'est lâche d'enlever une jeune fille ! Merci mes amis, et au revoir ! Au revoir ? Duncan ! Pourquoi tu t'en vas ? Oui ! Winifred, tu as toujours confiance en moi ? Quand la roue aura tourné, je reviendrai près de toi ! Au revoir, et bonne chance ! Saluez votre maître de ma part et remerciez-le pour le cheval ! C'est nous qu'on va pendre ! S'il nous échappe ! Toi, lâche-moi ! Ah ! Ça va, Winifred ? Ils t'ont pas maltraité ? Duncan ! Winifred, réponds-moi ! Mais où tu vas ? Il est parti ! Viens, il faut mieux rentrer ! Viens, il faut mieux rentrer ! Je garde confiance, et la garderai toujours ! Je garde confiance, et la garderai toujours ! La forêt est grande, pour cacher sa banque, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois ! Et rien ne l'empêche ! Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche ! Il est fort Robin des Bois ! Vive Robin, on est tous avec toi ! Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes ! Vive Robin, on est tous avec toi ! Avec ton carpois, tu fais feu de tout bois ! Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille, les garçons, les filles, Aiment tous rebattent et moi ! Petit Jean-Mariane, frère Tuk et son âne, ceux que l'on condamne, Aiment tous rebattent et moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada